Salut, salut, vidéo du 7 novembre 2022, là j'ai mon chat qui arrive, elle risque d'être perturbée par celui-ci. Deux thèmes dans la vidéo, en premier temps je vais vous faire une hypothèse, une proposition sur comprendre comment on en arrive à avoir des gens qui s'identifient comme chat, donc s'identifient comme chat, comme triton, comme, alors on a eu récemment, femme handicapée, il y a un homme, Psyodélique vient de parler d'un homme qui se définit comme une femme handicapée. Je vais vous faire une hypothèse, comment on en est arrivé là, par quel cheminement, c'est assez simple, alors l'hypothèse est extraordinairement simple, est-ce qu'elle est juste, c'est autre chose, mais elle est logique en fait. Donc, j'essaie de vous expliquer comment on en arrive à ce que certains, au cheminement des êtres humains s'identifient comme chat. Alors vous avez le premier phénomène, il y a deux phénomènes, il y a deux moteurs d'explication, une addition de deux choses qui, en synthèse, font cela. Donc, premièrement, l'identitaire de gauche. Donc l'identitaire de gauche, c'est, tu es homosexuel, tu dois mettre ton homosexualité en avant, te définir comme un homosexuel, penser comme un homosexuel, vivre comme un homosexuel, et être fier d'être homosexuel, et sous-entendu, ça te rend heureux. Et vous faites ça pour toutes les identités de gauche, alors, pas blanc du tout, femme, gros, et peut-être d'autres que je ne sais pas. Aujourd'hui, on a, depuis quelques années à peine, on a l'identité de gros, donc on met ça en avant, c'est mis en avant, et les gens sont quasiment encouragés, sont encouragés, je crois, à être fiers d'être gros. Et on sous-entend presque, donc ils doivent se définir comme gros, quasiment, mettre ça en avant, et quasiment se contenter, être heureux d'être gros. Vous avez ce phénomène d'identification porté par la gauche, c'est-à-dire on prend un aspect de nous-mêmes qui devient l'essentiel, et on est censé se rigidifier là-dedans, ne se voir que comme noir, ou comme homosexuel, ou comme femme, et c'est censé nous rendre heureux, c'est censé être un idéal. Et l'autre face, c'est le premier point qui vous permet, qui permet de l'explication du... s'identifier comme chat. Donc c'est l'identification. On s'identifie à un morceau de soi-même qui est censé vous rendre heureux. Et le deuxième point, c'est le transgenre, le phénomène transgenre, c'est-à-dire les hommes qui veulent ressembler à des femmes le plus possible, et des femmes qui veulent ressembler à des hommes le plus possible. Alors ça n'est pas nouveau, il faut quand même bien savoir ça. Donc c'est plus avancé aujourd'hui parce que la science permet beaucoup plus de choses. Donc vous avez, je vais parler du point de vue homme, vous avez ces hommes qui veulent ressembler à des femmes et qui se définissent comme femmes, donc qui font des efforts pour ressembler le plus possible à une femme, et qui vont vous dire, alors la gauche va vous dire, ce sont des femmes, considérez-les comme des femmes, ils s'identifient comme des femmes, donc ce sont des femmes. Vous avez le phénomène de, ils s'identifient comme des femmes, donc ce sont des femmes. Vous avez un homme qui veut devenir une femme, il fait des efforts pour ressembler le plus possible à une femme, il s'identifie comme femme, comme on dit, et la gauche officialise cela, ça devient une femme. Donc vous mettez l'un à côté de l'autre ces deux phénomènes, trans et identitaires, la gauche c'est l'homosexuel qui s'identifie comme homosexuel et qui est heureux en tant qu'homosexuel, et la possibilité de changer, passer de homme à femme. Donc vous faites la synthèse des deux et vous avez un homme qui s'identifie comme un chat. Voilà, tout bêtement. Voilà mon hypothèse. À partir du moment où vous pouvez vous changer d'identité, vous passez de homme à femme, vous extrapolez un petit peu, vous pouvez passer de homme à n'importe quoi, et là vous avez, je vous ai peut-être donné l'exemple, je ne me souviens plus, là vous avez mon chat qui arrive, vous avez donc, le psychodélique vient de donner l'exemple d'un homme, je crois que c'est en Finlande, un homme qui s'identifie comme femme handicapée. Donc il passe, il s'habille comme une femme, et il passe énormément de temps en fauteuil roulant. Et il suffit de peu de choses pour que, sinon, vous prenez cette tendance, il suffit de peu de choses pour que vous alliez à, je m'identifie à un chat, à un animal. On passe de homme qui se définit comme femme, ou homme qui se définit comme femme handicapée, à homme qui se définit comme chat. Il y a très peu de différence. Et à partir du moment où vous vous identifiez, vous êtes heureux. S'identifier comme homosexuel, vous vous identifiez comme homosexuel, c'est censé vous rendre heureux. Donc vous, vous vous identifiez comme femme, c'est censé vous rendre heureux. Vous vous identifiez comme chat, c'est censé vous être heureux. Voilà. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Une tendance qui monte en puissance, qui va toujours plus loin, et là, vous avez une sorte d'addition, de fusion de deux tendances de gauche pour donner cette chose absolument rigolote. Alors, peut-être, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est viable ? Non, c'est un moment, certainement. Vous ne pouvez pas vous identifier comme vous voulez. Par exemple, on a déjà eu des cas d'hommes qui se définissaient comme femmes, qui s'identifiaient comme femmes pour partir à la retraite plus tôt, dans des pays où les femmes partent à la retraite plus tôt. Vous avez des hommes qui s'identifient comme femmes quand ils vont aller en prison, donc pour aller dans une prison pour femmes. Vous voyez ce genre de choses. Connaissant l'être humain, vous aurez tous les garçons à 15 ans, 17 ans, qui vont s'identifier comme filles pour aller dans les vestiaires des filles et prendre des douches avec les filles. Ça ne tiendra pas. Voilà, j'arrête là-dessus. Maintenant, l'affaire Calac. L'affaire Calac, c'est qu'on installe des migrants dans des zones, ça doit s'appeler en dépression économique, des zones qui vont mal. On installe des migrants en fait un peu partout. On ne nous demande pas notre avis. Donc on a quitté, on est nombreux à avoir quitté les grandes villes à immigration pour fuir cette immigration qui commençait à devenir violente, ou par racisme peut-être. Et on s'est installé pour une bonne partie d'entre nous dans des coins perdus. Et voilà maintenant qu'on va installer ces migrants dans des coins perdus. Alors, je crois qu'on n'y peut rien, puisque c'est voulu par la gauche, les verts et les centristes qui dominent la société française. Mais j'ai appris que les marques... Alors l'argument, l'argument, c'est pour redynamiser ces zones, c'est complètement idiot. Imaginez, vous faites 100 Français, là, ça ne changera rien. Ça fera 100 chômeurs de plus ou 80 chômeurs de plus. Si on veut redynamiser ces zones, c'est en y installant des usines viables. C'est ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est en installant des zones du travail, en fait. Ce ne sont pas des gens qui vont redynamiser une zone. Surtout des gens qui ne parlent pas français. Donc on a une politique de peuplement qui est effrayante, puisque ces gens font peur, en fait. Ces gens font peur. Alors si ce sont des familles qui arrivent, ça devrait tâler la première génération, mais leurs enfants vont donner le classique de la délinquance, de la surdélinquance, du racisme anti-blanc et de la religion. Donc en fait, on impose assez aux gens là-bas de vivre moins bien, tout simplement. Vous aurez des gens qui vont déménager. La zone va couler encore plus vite. Les gens vont déménager. Ceux qui ont de l'argent, les plus dynamiques, vont déménager. Les gens les plus dynamiques ou ceux qui ont de l'argent n'iront pas vivre là-bas. Et en fait, on va couler encore plus rapidement ces zones-là. On n'y peut rien pour l'instant. Tant que la gauche, le vert, les centristes sont au pouvoir, on n'y peut rien. Par contre, j'ai appris que des marques, des entreprises financées donnaient de l'argent pour ça. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas assez d'argent pour augmenter les gens, mais elles ont de l'argent pour financer l'arrivée d'étrangers qui font peur à tout le monde. Ce que je propose, c'est de connaître le nom de ces marques. Boulevard Voltaire, un journal sur Internet, en donne beaucoup ou les donne toutes. Donc, on diffuse le nom de ces marques qui subventionnent ces arrivées de migrants et on ne les boycotte pas parce qu'appeler au boycott, c'est interdit. Il ne faut pas les boycotter. Mais il faut diffuser le nom de ces marques et surtout ne pas les boycotter. Salut.